Je suis le fondateur de l'inside. Donc l'inside c'est un organisme de formation qui se veut innovant. Donc avant de commencer, avant de commencer à vous avancer, on fait un petit constat. Donc aujourd'hui, il y a des startups qui viennent réviser d'emplois sur le long terme. Donc c'est 25 000 emplois créés en 2020 et c'est 74 % d'emplois en CDI. De l'autre côté, on voit que c'est un monde qui est très peu inclusif et surtout où il manque de la mixité générationnelle. Lorsque vous vous rendez dans un incubateur ou un studio de l'innovation, vous verrez bien souvent que les personnes ont une trentaine d'années et ont quasiment tous le même profil, c'est-à-dire école de commerce ou au mieux école de l'ingénieur. Aujourd'hui, la proposition de valeur de l'INSAGE, elle s'oriente vers des demandeurs d'emploi seniors. Ce qu'on entend par seniors, c'est des demandeurs d'emploi de plus de 45 ans et ça c'est pas l'emploi qui le dit au niveau de l'âge. Basé sur trois cercles, donc l'inclusion, les seniors et les formations immersives. Justement, les formations, je vous présente le panachage des formations que nous proposons. Il y a trois formations, la première, FUTI Immersion, la grosse embauche et les nocodeuses que je vais vous présenter tout de suite. FUTI Immersion, c'est des formations en groupe de 12 personnes pendant un mois, la grosse embauche pareil et on a sorti une version digitale pendant le Covid. Et les nocodeuses, c'est une formation pour 15 demandeuses d'emploi. SUUTI Immersion, comme je vous l'ai dit, c'est une formation d'un mois pour acculturer les demandeurs d'emploi au monde de l'innovation, plus précisément à celui des start-up. Donc, c'est une formation, un programme d'un mois avec une formation d'une semaine pour les acculturer, leur apprendre les méthodologies, les outils et le vocable issu de l'écosystème. Suivise une immersion dans une start-up pendant trois semaines avec un échange gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'on entend par gagnant-gagnant ? La start-up va apporter son mindset entrepreneurial et ses méthodologies de travail aux demandeurs d'emploi et le demandeur d'emploi va apporter sa compétence et son expérience aux start-up. Et durant tout le mois, on va challenger le projet professionnel de ce demandeur d'emploi, c'est-à-dire qu'il va découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles méthodologies. Et on va le challenger afin de savoir si ces méthodologies, ces métiers l'attirent et si surtout il est capable de les faire aujourd'hui ou si on doit sourcer avec une formation. Ensuite, la brosse en brouche, c'est une émanation de suite d'immersion, à savoir que pendant suite d'immersion, on a un module qui est orienté vers le brosse à kiné, toujours orienté en fonction du besoin du demandeur d'emploi. Le demandeur d'emploi, lui, a besoin de chercher son emploi. Eh bien, nous utilisons les méthodologies de brosse pour sa recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'on va cligner son LinkedIn, on va le structurer, on va créer une base de données en fonction de ce qu'il recherche. Et suite à ça, on va passer à de l'automatisation afin d'engendrer davantage de contacts et d'augmenter ses candidatures spontanées. L'inocodeuse, c'est un programme créé pour des femmes qui demandent d'emploi depuis 45 ans, avec la mairie de Paris, de l'appel à projet Paris Code. Et donc, il y a vocation de les faire monter en compétence afin d'augmenter leur employabilité grâce aux outils no-codes. Notre business model, on s'adresse à une population un peu fragilisée de par cette situation, c'est le demandeur d'emploi. Donc, ce concret, on adopte toujours un financement à nos formations. Vous voyez que nos formations sont éligibles au CPF. C'est bien qu'il est éligible au CPF. Elle est aussi dans un programme d'ETAC soutenu par le ministère du Travail qui s'appelle le plan d'investissement en compétence. Et toutes nos formations sont finançables par l'AIDF. L'aide individuelle à l'information est un outil de par l'emploi. Notre marché, malheureusement, avec la crise qu'on a connue, je pense que le marché des demandeurs d'emploi va croître. Actuellement, les chiffres sont ceux que vous voyez, c'est-à-dire 1,4 million au premier trimestre 2020. Bonne nouvelle, suite à une formation, 51% de personnes qui ont eu une formation augmente leur employabilité. Et de l'autre côté, vous voyez que 24 000 emplois étaient créés en 2018 en start-up et 24% de personnes en 2018. Ces chiffres sont renforcés par une étude qui a été faite par AI et soutenu aussi par France Vévitable. Nos concurrents, vous imaginez bien qu'ils sont nombreux. Il existe pléthore d'organismes de formation. On s'est focus sur deux axes. Ceux qui utilisaient l'immersion comme outil de formation. Donc, Mobily Work, Test un métier ou Try Me Up, ou des organismes classiques orientés plus vers l'inno, comme Saint-Plan ou Open Classroom. On se différencie par le fait d'acculturer les seniors. Par exemple, Mobily Work, lui, s'oriente surtout vers du B2B. Test un métier est une entreprise qui est généraliste, c'est-à-dire qui propose de s'acculturer à tous les métiers. Try Me Up est un pure player sur les plus de 45 ans, mais n'a pas cette appétence à l'innovation. Saint-Plan et Open Classroom, eux, sont davantage tech. Notre atout différenciant, justement, par rapport à ces organismes de formation, on trouve toujours particulier de s'orienter vers une formation sans jamais avoir goûté ce à quoi on va prétendre. C'est-à-dire qu'en ce moment, il est très tendance de dire que je deviendrai bien dev. Or, si vous n'avez pas vu ce que c'était le métier de dev, c'est difficile de le faire. Donc, nous, on est en amont des organismes de formation. On se base sur l'acculturation des seniors et surtout l'échange de gagnants-gagnants entre des univers différents. Comme j'ai pu vous le dire pour cette immersion, où le demandeur d'emploi apporte à la start-up, et la start-up apporte au demandeur d'emploi. Aujourd'hui, l'Insight, c'est un organisme de formation qui se veut innovant, avec des partenaires solides, avec des associations comme Positif Planète, Code Job, le féminisme populaire, ou des structures comme School Lab. C'est des certifications. On est data de pied, on est certifié pour l'emploi. On bénéficie aussi du compte de formation et on est lauréat. Donc, du guide, du plan d'investissement dans les compétences, le French Tech en plein, bien sûr, et fraîchement lauréat de Paris Code. L'Insight, dans quelques chiffres, c'est déjà deux promotions de suite immersion. C'est déjà 40 apprenants au niveau de la grosse embauche. Je ne l'ai pas indiqué, mais c'est à partir d'octobre des formations Noco 2. Et c'est le plan d'investissement dans les compétences, avec 240 apprenants jusqu'au mois d'avril 2021 formés par le biais de suite immersion. Notre stratégie commerciale, elle est basée sur les partenariats publics et privés. Je vous ai cité beaucoup de partenariats publics, mais il y a aussi énormément de partenariats privés avec, par exemple, des caisses de retraite ou des UQF qui sont prêts à financer des formations pour des adhérents. Des nouvelles candidatures à des appels à projets. Actuellement, je participe à une candidature pour le PIC. C'est l'équivalent du PIC, mais au niveau régional. Des nouvelles jobs de formation. Actuellement, on est surtout orienté vers les demandeurs d'emploi senior, mais on pourrait très bien former, justement, des startups pour manager des seniors. Au niveau marketing, c'est la valorisation de nos formations avec différentes certifications, comme celles que je vous ai citées, ou alors Calliope qui arrive bientôt. Et c'est un plan de communication ciblé sur les seniors. Et c'est des acquisitions apprenant par différents biais, c'est-à-dire du digital et du physique. Une légère roadmap, qui n'est pas très buvable, je vous l'accorde, mais je vais vous la simplifier verbalement. En haut, c'est sur tout ce qui est certification et concours. Et en bas, c'est tout ce qui est tech. Donc, une digitalisation de nos carnets de suivi, une automatisation du maximum au niveau des startups et des seniors essentiellement. L'équipe, moi-même, aussi en tant que fondateur, Fabien, qui a une grosse appétence tech. Esteban, qui est une des premières personnes que nous avons formées par Fuximersion et qui est un ancien avocat. Et Lise, qui est sur la communication. Je reviens juste sur Esteban. Donc, dans le monde de la formation, il y a énormément d'administratifs. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce pôle avec Esteban au niveau du juridique et de l'administratif. Les personnes qui nous accompagnent, il y a Benjamin, mon mentor de French Tech 301, qui m'a appuyé énormément et qui a toujours eu l'idée de faire les bons choix. Florian, qui a une grosse appétence au niveau des projets à impact social qui est au sein du School Lab. Germain Ajorge, qui est une personne qui travaille chez Pôle emploi et qui nous appuie dans tous les modèles de formation qu'on a pu créer avec lui et Catherine Benassin, qui a une grosse culture au niveau des projets à impact social et le monde de l'ESS. Et je vous remercie. Bravo, Oussine. Top. Merci. J'essaie de le revenir avec vous. Est-ce qu'on a des questions pour Oussine ? Delphine est en train de taper. Delphine, elle est on fire ce soir. Élise, Geoffroy, est-ce que vous avez des questions ? J'ai dû être très clair. Non, c'était hyper smart, bravo. Ou alors, c'est la question qui va... Alors, Delphine dit, super projet, bravo à toute l'équipe. Comment est-ce qu'on peut t'aider ? Quels sont tes plus gros enjeux pour les six prochains mois ? Pour les six prochains mois, c'est de structurer l'entreprise et justement de créer des pôles et de voir comment on peut être le plus impactant, comment on pourrait m'aider. Aussi, de gagner en visibilité. Voilà les deux gros points auxquels nous avons à faire dans les prochains mois. Ok, super clair. Est-ce qu'il y a une autre question ? S'il n'y a pas de question, ma journée. Mais je laisse quand même la chance au jury de me poser. Je tiens à te remercier publiquement. C'est trop mignon. Non, mais bien sûr, parce que tu nous as soutenus pour l'appel à projet Parricode. Et on va au final.